Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre souhaite faire l'annonce suivant, le juge Yotara est de retour, et il peut donc assister aux audiences. La Chambre souhaite aussi indiquer au bureau d'éco-procurement. La Chambre ne laissera pas la parole au parti. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Nguyen-Chière. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Nguyen-Chière. J'aimerais vous poser quelques questions. Ce matin, on vous a demandé si vous connaissiez Nguyen-Chière. Vous avez été conduite par l'affirmative. Pourriez-vous nous dire si vous la connaissez bien? Par exemple, vous travaillez dans la même unité mobile pendant quelques années, avant d'aller dans le village de Tri en 1978? Réponse. Nous étions dans la même unité mobile. Oui, nous étions dans la commune. Nous étions dans la commune, dans la commune. Nous étions dans la commune, dans le district de Kampung-Chang province. Nous étions dans le district de Kampung-Chang province. C'était une question de Kampung-Chang. Nous étions dans la même unité mobile, donc quand nous avons été évacués, nous sommes partis ensemble, et C&I, qui a survécu au régime, nous séparés de l'autre. La connaissiez-vous avant de commencer à travailler dans l'unité en ligne, ou à partir du moment où vous avez travaillé ensemble dans l'unité? Je ne l'ai connu qu'à partir du moment où nous avons travaillé ensemble. Est-ce qu'elle était un ami de vous, ou était-elle juste quelqu'un qui travaillait dans la même unité que vous? Je l'ai connu dans l'unité mobile. Maintenant, j'aimerais vous poser une question à propos d'une autre femme qui, je crois, était dans la même unité mobile que vous. C'est quelqu'un qui semble aussi venir du même village que vous. Elle s'appelle Tam Rahima, aussi connu sous le nom de Tchouk. Est-ce que vous connaissez-vous une femme du nom de Tarrahima? Tam Rahima. Réponse. Elle vivait dans le même village que moi. Elle vivait dans le même village que moi. Dans le Ksak Prachekandar. C'est quelqu'un qui s'appelle Tam Rahima. Et elle était aussi dans la même unité mobile que vous? Et elle a intégré la même unité mobile que vous? Elle vivait dans le même village et elle vivait dans le même village. Et faisait-elle partie du groupe de filles envoyés au village de Trier, était-elle avec vous dans cette même maison dans laquelle vous avez été détenue et que vous nous avez décrite ce matin? C'est aussi ma compréhension, ma question était-elle, comme vous, était-elle aussi dans laquelle vous avez été détenu? A-t-elle été dans cette même maison que vous, au bord du fleuve, cette maison dans laquelle on a demandé aux filles si elles étaient chans ou non, et la maison que vous avez décrite, était-elle avec vous et nos sattas? Yes, she was also in the same house. Oui, elle était dans la même maison. Oui, elle était dans la même maison dans laquelle nous avons tous été détenus. Do you remember if Tamchouk, as you call her, whether the oldest sister of Tamchouk was also present in that same room in that house? Yes, we were all together, but she was taken away to be killed. I will come back to Tamchouk a little bit later, but one last question on her, that's the same question that you were asked earlier in relation to Nostas. Savez-vous si Tamchouk a pu, elle aussi, observer par les fentes du mur les événements qui avaient lieu à l'extérieur de la maison dans la noirceur? I could not say on that because it was a scary situation and we just tried our best to save our lives. So, I tried to look through the cracks in the wall because I did not see those people taken away, came back. So, I just wanted to know what happened to them. So, I myself was not sure whether Tamchouk also looked out through the cracks in the wall. But when you looked through the cracks in the wall, did you tell the other girls in the room what it was that you were seeing? Did you tell them what you saw? Did the other girls in the room hear what you said you saw? I did not tell them because we were all panicked. We just thought about our own life. So, is it your testimony that what you saw that was happening to the other girls, that they were executed, that was something only you saw or something that you saw and kept to yourself? Is that your testimony? Is it 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 your testimony? I thank you, Madam Claytor. Mr. President, Madam Witness, please hold on. The floor is given to the lead co-lawyer for the Civil Party Council, Mr. President. I would like to object this question because this question lead the witness to make assumption whether the other people have also witnessed the incident. So, this is a kind of leading question. Thank you. May I suggest just divide the question because I've heard one which I would personally have allowed and another one which I haven't allowed in one sentence. So perhaps you can now slide off to the other. Mr. President, Madam Witness, when you were seeing through that hole or that crest in the wall, did you tell the other girls in the room what you saw? Avez-vous dit aux autres filles dans la pièce ce que vous observiez? No, I did not tell them. Non. Because I was so scared. Car je n'avais très peur. I kept it in my mind. Je l'ai gardé pour moi. Question. Do you know whether there were other girls other than you that had that same… who were like you trying to see through the cracks in the wall what was happening? Was it only you who looked through the wall or did other girls do that too? No one else tried to look out through the cracks in the wall, only me alone who did that. Je n'étais la seule à le faire. Je n'étais la seule à le faire. Je ne sais pas bien. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là qu'il n'avait pas été témoin d'exécution. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, mais il n'avait pas été témoin d'exécution. qu'elle ne fait aucune mention d'avoir été témoin d'exécution. It's a little bit complicated question, but do you have an explanation as to the President? President, the floor is given now to Judge Fendt. Can I cut the references, please? Can I at least finish my question first? Now, I've lost my thread, but I will do it again. I'm referring to E3-5193, English iran 00274704, command 0020445, French 0024113. Here, Narussatas says the following, I will quote literally. I did not witness the execution, but later I was told about the execution by a person who had seen it. I do not remember that person's name. I told Mr. Osman that I saw the execution as I wanted to seek justice against those murderers. that's one. And the statement of, or rather the interview that Tam Rahima or Tam Chouk gave to Eva Osman is written down in E3-2653. English iran 00, page numbers 00219202 until 204, French 00943985. And Khmer 009, 004, 396 and 97. She details, she tells quite detailed in quite detailed manner what had happened. But she does not mention having witnessed any execution. Madame Witness, these two girls who were in the same room and who haven't witnessed any execution. Could you please give a reaction to that? Member Fab拿 Your Honours, it appears to me Council is just asking the witness to speculate. The witness has stated just this afternoon a few months ago that she believed she was the only one who looked through the cracks in the wall dans le mur ou par la fenêtre et avoir été témoin de l'exécution. Donc, lui demandait d'expliquer de parler de ce que des personnes ont dit ne pas avoir vu. Elle a déjà donné l'explication. Elle a dit qu'elle était la seule à avoir regardé, à être copain. Ma question est justifiée, selon moi. Elle ne l'a peut-être pas dit, selon moi. Elle a vu ces personnes, j'imagine, après 1979. Je pense qu'il est juste envers le témoin de lui laisser le soin de réagir à un témoignage contradictoire, du moins à mes yeux. Je lui demande simplement de réagir. M. le Président, le Chambre gils le floor à Judge La Vaine. Vous pouvez maintenant continuer. M. le Président, je suis en train de suivre votre ligne de question. Je ne vois pas de contradiction between what you read out and the testimony that we have just heard from this witness. So please explain to me where the contradiction lies and what the witness should explain to you, the witness who is here today with us. M. le Président, la défense a pour position qu'elle ne voit pas qu'elle ne voit pas de croix dans la peau. Et j'aimerais présenter des éléments de creux des témoignages de deux personnes qui étaient dans la même pièce qu'elle et qui n'ont rien vu. Donc en théorie, peut-être que l'accusation a raison, que cela pourrait s'expliquer par le fait que ce n'était qu'elle qui avait vu par la femme. Je ne trouve pas ça très convaincant. Je pense que l'on peut au moins laisser aux témoins le soin d'expliquer pourquoi ces deux femmes n'ont rien vu. Ou alors j'ai mal entendu. Ou alors j'ai mal entendu. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien vu, qu'elles disent que ce témoin-là n'a rien vu. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas lui demander de réagir à ces déclarations de témoins qui, elles, ont dit qu'elles n'ont rien vu. Et elle répond, elle dit, c'est parce que j'étais la seule à regarder, voilà. Il me semble que vous avez déjà la réponse, puisqu'elle a dit qu'elle avait été, à priori, selon elle, la seule à regarder. Donc, je ne vois pas ce que vous cherchez. Bon, d'accord, je passerai à autre chose. Madame la witness, je vais vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé dans la pièce. Et je ne comprends pas très bien combien de filles il y avait au total dans la pièce au début et combien ont été emmenées, soi-disant, pour être tuées. Vous avez dit 36 femmes au total. Vous avez dit que 20 personnes ont été emmenées pour être tuées. Mais ailleurs, dans votre procès-verbal d'audition, vous semblez indiquer qu'il n'y avait que 10 filles qui devaient être emmenées et soi-disant tuées. Donc, étaient-ce 20 ou plutôt 10? Pour répondre à votre question, Réponse. Pour répondre à votre question, je dirais que, ce matin, je n'ai peut-être pas été assez précise. Donc, laissez-moi préciser. Au total, nous étions 36. Mais 20, among the 36, were taken away. Donc, il ne demeure que 16 personnes. Seules 16 personnes ont survécu. Dans votre procès-verbal d'audition, E3-7772, à la dernière page, pour que l'ERN, en anglais, 0034809090, commande 00345168, et en français 00411624, vous semblez dire que c'était plutôt 10 filles qui ont été emmenées. Ce qui correspond à ce que Nosatas a dit, car elle aussi semble parler de 10 filles. Donc, êtes-vous sûr qu'il s'agissait de 20 filles et non pas de 10? Il s'agissait de 10 filles. Le Président, le Président, le Président, le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, je crois que je vois ce que le Conseil dit, et je ne pense pas que ce qui représente le Conseil est bien représenté, et je pense que j'ai une interprétation différente de ce qu'il le fait. Dans cette phrase, je vais lire exactement ce que le témoin a dit. Quand nous sommes arrivés, ils n'ont pas donné à manger. Mais après qu'ils ont amené dix femmes pour être exécutés, ils nous ont alors donné à manger du riz en bouillie. Cela n'exclut pas le fait qu'on ait pu tuer des gens après les premières dix personnes. Et bien, si vous lisez la précédente question de l'investigateur, vous avez indiqué un endroit où vingt femmes CHAM ont été exécutées. Est-ce vrai? Vous avez répondu oui. Non, non. L'audition, elle parle de vingt femmes, ce qui correspond à ce qu'elle a dit à cette fois. Si vous aviez entendu ma question, j'avais dit, cela semble suggérer, je n'ai pas dit que c'est 100%. Je me demandais une précision, c'est tout ce que j'ai cherché à obtenir. Et je fais le lien avec le fait que Norsataz parle de 10 filles qui ont été ennées. Je demande donc précision, je ne dis pas qu'il y a de contradiction, du moins pas encore. Et je me demande si il s'agissait de 20 filles plus ou plus 10, si on est certain. Si c'est bel et bien 20. C'est ce que j'ai vu. Elle ne m'a pas dit que 10 personnes avaient été emmenées pour être tuées. Et moi, je n'ai pas non plus été en contact avec elle. Donc, le chiffre que je viens de vous donner provient de mes souvenirs de ce que j'ai observé. Je ne peux donc pas faire de commentaire sur la déposition de Norsataz. Le Président, Madame Vitness, could you please give specific answer to the questions? Oui, répondre précisément à la question qui vous a été posée. Le Conseil veut savoir le nombre précis de filles qui ont été emmenées pour être tuées. Parmi les 36 d'entre nous qui étions détenus dans cette maison, 20 ont été emmenées hors de la maison et tuées. Il y a demeuré que 16 personnes dans la maison. J'espère que c'est maintenant clair pour tous. Très clair, merci. Je voulais juste donner une confirmation. J'aborde à présent une autre série de questions et je vais rebondir aux questions qui ont été posées à toutes les filles présentes dans cette salle. Est-ce qu'à un moment donné, l'or quelconque des cadres présents vous a demandé quel était votre nom? Les cadres dans la maison de détention ne m'ont pas demandé quel était votre nom. Ils ont simplement enregistré le nombre de personnes sur le mariage mixte et le nombre de personnes Khmers. Mais ils n'ont pas pris note de notre nom Khmers. Ils voulaient simplement savoir quel était le nombre total de Khmers et de personnes sur le mariage mixte. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas posé de questions au sujet des noms. Donc, aussi, NOSATAS et Tamchouk et les autres, on ne leur a pas demandé leur nom. Est-ce que c'est exact? Je ne savais rien. Nous avons été interrogés individuellement, donc je ne sais pas ce qu'on leur a demandé aux autres. Ce sont des questions qui leur ont été posées à elles. Alors, concentrons-nous sur vous. Je vais vous lire un extrait d'un extrait de votre procédateur d'audition à Yves Haussmann. Et voici ce que vous dites. Un moment plus tard, six cadres sont venus à la maison. Certains avaient des calepins et des stylos. Et ils m'ont posé des questions. Il y avait deux cadres femmes. Lorsqu'ils sont arrivés à moi, un cadre a demandé comment je m'appelais. Et pour qui je travaillais ? J'ai répondu la vérité. Ensuite, le cadre m'a demandé de quelle race j'étais. Alors, j'ai menti. Madame le témoin, il me semble que vous avez répondu la vérité lorsque l'on vous a demandé votre nom. Ça veut dire qu'on vous a demandé quel était votre nom. Et vous avez répondu Ahmad Sofia. Est-ce que c'est bien ce qu'il s'est passé ? Est-ce que vous venez de citer ? Est-ce que vous venez de citer ? Mais je n'ai pas dit au groupe de Pol Pot qu'elle était mon nom. En revanche, j'ai dit qu'elle était mon nom. En revanche, j'ai dit qu'elle était mon vrai nom à Issa Osman, Ahmad Sofia. Je suis un peu confusé, Madame le témoin, je ne m'y retrouve plus avec votre réponse. Parce que vous êtes en train de me décrire le fait qu'on vous a demandé votre nom et vous avez répondu la vérité. Alors, est-ce que c'est ce qu'il s'est passé en 1978 ? Ou est-ce que ce n'est pas ce qu'il s'est passé en 1978 ? Peut-être Issa Osman s'est étrumpée lorsqu'il a pris des notes pendant mon entretien avec lui. Je n'ai pas dit au Khmer Rouge qu'elle était véritablement Ahmad Sofia, mais j'ai dit que j'ai appelé Ahmad Sofia. En revanche, c'est le nom que j'ai donné à Issa Osman. J'aimerais vous confronter à la déposition de Noh Sattas ici dans cette salle le 28 septembre 2015. À 2 heures 18 minutes, elle a dit qu'on lui a demandé quel était son nom et elle a répondu que je m'appelais Noh Sattas et non pas Noh Sattas. Elle semble donc dire qu'elle a donné un faux nom. Et Tam Chouk a dit à Issa Osman, même E.R.N. A l'intérieur, on nous a questionnés en détail au sujet de notre histoire personnelle et ils ont enregistré nos réponses dans le cahier. Je trouve donc étrange qu'ils laissent de côté les préloms des personnes qu'ils interrogent. Donc j'aimerais vous demander si vous êtes certaine que vous n'avez jamais donné votre nom au cadre. Je n'ai pas une question pour vous. Est-ce que vous êtes en train de me demander quel était mon vrai nom ? Oui. Question, oui. Réponse, non, je ne leur ai pas donné mon nom. Je vais essayer différemment, dit Maître Coppeux. Avez-vous alors donné un nom, un faux nom ? Réponse, j'ai utilisé un autre nom, Ryan. Et si ce nom n'est pas utilisé, cela veut dire que je ne leur ai pas dit mon nom. Et est-ce parce que le nom de Ahmad Sophia est un nom qui a une consonance tcham ? C'est le nom que j'ai donné à Issa Ousmane. Mais je n'ai pas dit au groupe de Khmer Rouge quel était mon nom. Comme je l'ai dit, si le nom de Ryan a été mentionné, cela veut dire que c'est le nom que je leur ai donné. Question. Et après que l'on se soit inquiété ou que l'on vous ait posé des questions sur votre identité, est-ce que les cadres sont allés vérifier les jours suivants dans la commune ou dans le district les détails que vous aviez donnés ? Ils se sont chargés de vérifier tout ce que vous aviez dit. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Mais savez-vous si après avoir vérifié votre identité, les cadres qui étaient impliqués ou qui se sont chargés de poser des questions ou peut-être d'autres cadres se sont ensuite rendus dans les communes ou dans les villages pour vérifier votre identité ? C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun cadre qui avait vérifié les informations dans la commune ou dans la commune ou dans la commune ou dans la commune. Est-ce que vous avez été interrogé deux fois et une fois à Kompong Chan ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Nous avons établi jusqu'à présent que les filles qui étaient présentes dans cette salle se sont vues poser un certain nombre de questions au sujet de leur identité, ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ma question est la suivante. Est-ce que par la suite, les cadres qui sont chargés de poser des questions ou dans d'autres cadres dans les neuf ou dix jours suivants sont allés vérifier que vous étiez bel et bien qui vous leur aviez dit que vous étiez ? Non, et comme je vous l'ai dit, on n'a pas posé cette question. NOSATAS dit qu'une fois l'interrogatoire terminé, les cadres sont partis pendant plusieurs jours afin de vérifier toutes les informations des biographies que vous aviez données. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est inexact ? Je ne sais pas ce qu'a dit NOSATAS parce qu'elle habitait à un autre endroit. Je ne sais pas ce qu'a dit NOSATAS parce qu'elle habitait à un autre endroit. Et je ne peux rien vous dire au sujet de ce que NOSATAS a dit, elle. Question, vous avez dit que vous étiez la seule à avoir regardé par les fentes dans le mur. Vous avez dit que personne d'autre n'avait dit cela. Étiez-vous également la seule à avoir entendu des choses au sujet d'un éventuel viol d'une fille qui venait juste d'être emmenée ? Madame, le témoin, veuillez attendre. D'accord pour que l'international vous avez la parole. Madame, M. le juge, la défense est en train de demander à un témoin ce que les autres ont entendu. C'est donc demander au témoin de spéculer. Comment pourrait-elle savoir ce que les autres ont entendu ? M. le témoin, vous nous avez dit que vous avez entendu les cadres, ou plutôt les victimes, les victimes éventuelles, les filles, parler du fait qu'elles seraient peut-être violées par des cadres. Où étiez-vous lorsque vous avez entendu cela ? Réponse. Je l'ai entendu également à travers les fentes du mur. J'ai essayé de voir ce qu'il se passait à travers les fentes du mur et ce qu'on allait faire à ces personnes. Et c'est ce que j'ai vu à travers les fentes des fenêtres dans le mur. J'ai vu que ces personnes étaient tuées. Et j'ai entendu des cris des femmes qui imploraient qu'on ne les viole pas. Mais je n'ai pas vu d'acte de viol. J'ai simplement entendu les cris qui imploraient pour ne les viole pas. Est-ce que vous êtes-vous en mesure de nous dire ou de nous expliquer s'il était possible d'entendre ces voix que lorsque vous étiez toutes proches des fentes ? Ou est-ce que ces cris étaient si forts que n'importe qui aurait pu les entendre ? N'importe qui dans la maison. Je ne savais pas parce que la maison était très grande. Et nous avions très peur tandis que nous étions là-bas et je ne savais pas si les gens ont entendu ou pas les voix. Ce que je peux vous dire, seulement c'est mon expérience personnelle. Je peux vous dire que c'est ce que j'ai entendu. Question dont vous ne pouvez pas expliquer pourquoi NOSATAS et TAMCHOK n'ont pas parlé ou n'ont pas dit avoir entendu quoi que ce soit au sujet d'un viol. C'est exact. Je ne sais rien à leur propos. Donc je ne peux pas vous dire si oui ou non elles l'ont entendu. Question, je vais revenir à l'interrogatoire de NOSATAS. Vous avez dit que vous n'étiez pas présente et que vous n'avez rien entendu, mais est-ce que NOSATAS vous a ensuite partagé ou vous a dit quelles étaient les questions qu'on lui avait posées ? Est-ce que vous pourriez refaire votre question ? Parce que je ne la comprends pas complètement. En ce qui concerne votre dernière question au sujet de NOSATAS, je serais tout à fait ravi de le faire, madame le témoin. Vous dites que vous n'avez pas observé ou n'avez pas entendu l'interrogatoire de NOSATAS. Est-ce que par la suite elle vous a parlé des questions qui lui ont été posées ? Réponse, je ne savais rien des questions qui ont été posées à NOSATAS. Votre co-président lui a demandé, d'après ce qu'elle dit, si elle était vietnamienne ou pas. Mais elle a également dit autre chose et j'aimerais avoir votre réaction au sujet de cette autre chose qu'elle a dit. Elle dit, dans la transcription du 29 septembre 2015, 0-1-1-5-2-9-7-9, elle dit, où elle parle de la différence de traitement pour les personnes de la rive Est, donc les chams de la rive Est, qui étaient traités différemment des chams de l'autre rive. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de cette différence de traitement entre les gens qui habitaient sur la rive Est et ceux qui habitaient sur la rive Nord, la partie Est et la partie Nord de la rivière ? Réponse, je ne savais rien de cela. Je ne savais rien au sujet des chams qui habitaient sur les différentes rives du fleuve, si c'est sûr qu'elle dit NOSATAS. Ok, pas de problème. J'aimerais maintenant aborder une personne que vous avez évoquée plus tôt. J'aimerais savoir comment il se fait que vous connaissiez cette personne avant d'être vous trouvée dans cette maison. Comment l'avez-vous connu et comment pouviez-vous reconnaître que c'était Hoh ? Réponse, je savais que c'était Hoh lorsque j'étais détenu dans cette maison. Et j'étais là-bas pendant 24 heures, je l'ai vu. Le jour après, on m'a déplacé à une autre maison à l'est de cette maison et il est venu nous parler. Là, je parle aujourd'hui nous des 16 personnes qui ont suivi moi comprise. C'est pourquoi j'ai dit que je connaissais son nom et que je connaissais son visage. Donc, pour être sûr de bien comprendre, avant ce jour-là, dans la salle, dans cette maison, vous n'aviez jamais entendu parler de Hoh, c'est exact ? Avant d'avoir été envoyé là-bas, je n'avais jamais entendu parler de lui et je ne le connaissais pas. J'ai commencé à le connaître, lorsque j'ai été détenu, c'est 24 heures, et deux jours après. Le moment auquel j'ai été transféré vers une autre maison, la maison dans laquelle je suis restée cinq jours. Question, donc vous avez commencé à le connaître, mais que saviez-vous, qu'avez-vous appris à son sujet, mis à part que son nom, c'était Hoh ? Réponse, je ne connais que son nom. Ils ont mentionné son nom et ils ont fait référence à cette personne en tant que chef. Enfin, question, en tant que chef seulement ? Oui, je savais qu'il était chef parce qu'il était là et il était responsable de ses subordonnés. Question, mais comment se fait-il que vous ayez alors appris qu'il était chef de district ? Il aurait tout à fait pu être chef de cette unité spécifique et sa seule charge ou sa seule responsabilité était de monter la garde là où vous étiez et de vous poser des questions. J'ai entendu ces personnes l'appeler chef Hoh. Je comprends bien, mais ça peut tout à fait vouloir dire chef Hoh d'une unité de militia, chef Hoh de l'armée du district, chef Hoh de l'armée du secteur. Ça peut être chef, toutes sortes de chef Hoh. Pourquoi avez-vous dit qu'il s'agissait du chef de district ? Je ne savais pas à ce sujet. La seule chose que je savais, c'est que lorsque j'étais détenu là-bas, on l'appelait chef Hoh et c'est pour cela que je l'appelais chef Hoh. Question, savez-vous si le chef Hoh, aujourd'hui ou au moment où vous avez été interrogé par Issa Ousmane, était encore en vie ou s'il est déjà décédé ? Depuis cet événement, je ne sais pas s'il est mort ou s'il est mort. Nosatas semble savoir qu'il est mort. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? L'accusation, à nouveau, la défense est en train de demander aux témoins de mettre des sœurs pépèzes, est en train de la diriger vers une spéculation qui serait contraire aux choses que nous savons. Je n'en dirai pas plus. Avez-vous jamais entendu dire que Hoh était mort ? Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Je passe maintenant à ma dernière série de questions, mon dernier sujet, madame le témoin. Avez-vous jamais entendu dire quoi que ce soit au sujet d'une rébellion dans votre ville en 1975, en octobre 1975 ? Une rébellion dans différents villages, dans différents villages, le long du fleuve Mekong à Kolochmar. Réponse, je ne savais pas quelles étaient les activités dans les autres villages. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était les activités qui étaient venues dans mon village, même si je ne me souviens pas des détails, puisque je n'avais que 14 ans. Après l'arrivée des Khmer rouges dans cette région, ils ont convoqué tous les chams, disant qu'ils sortent de leur maison et pour qu'ils salient le long de la route. Je ne savais pas ce qu'ils avaient en tête. Donc nous étions sous le choc, nous ne savions pas où fuir, et donc nous sommes restés le long de la route. Après cela, ils nous ont permis de rentrer dans nos maisons. Et en fait, chaque membre des familles, à ce moment-là, a été convoqué, on leur a demandé de sortir de la maison et de s'en mettre en rentre le long de la route. Question, est-ce que vous parlez ici des événements de l'Octobre 1975, lorsque différents villages tels que Sveiklien, le village de Tria, Kopal, et peut-être même votre village éventuellement, se sont rebellés contre le gouvernement ? Je ne sais pas grand chose sur ce sujet de la révolution dans d'autres endroits. Laissez-moi citer un peu sur le 29 de septembre, 30 minutes après 9h. Voilà ce qu'elle a dit. Je lui ai demandé quoi que ce soit en propos des Khmer Séré. Elle a dit « J'en ai entendu parler du groupe des Khmer Blancs. Et c'était la question des Khmer Blancs. On avait accusé les villageois d'être des Khmer Blancs, les agents de la CIA Etats-Unis. Et c'est pourquoi on les a arrêtés. On a arrêté les gens, on les a mis sur des charrettes tirées par les chevaux. Ça arrivait en général vers 8h du soir, 7 ou 8h. Et ceux qui étaient arrêtés ne revenaient jamais. Et c'était la cause profonde plutôt de la révolte qu'il y a eu à Sveikling. Et elle continue. Mais avez-vous jamais entendu parler de la participation d'un mouvement de Khmer Blancs dans une révolte à Sveikling et dans d'autres villages en octobre 1975 ? Je ne m'étais pas au courant, M. L. Cela. C'était sa connaissance à elle. Quant à moi, je n'avais aucune notion de ce que vous venez de dire. Ça n'est pas un problème. Madame la witness, avez-vous entendu parler de conflits armés, de batailles en 1978 entre les Khmer Sars et les forces du sud-ouest? Non, je n'étais pas au courant de Sarah, alors que j'étais trop jeune. Je n'ai pas à dire des coups de feu, ou quoi que ce soit, autour de l'endroit où vous travaillez, ou par la suite, ou à n'importe quel moment, en 1977 et 1978. Non, je ne sais pas. Réponse, non. Merci beaucoup, Madame la témoin. J'en ai terminé. Mon confrère Cambodgien a quelques questions à poser. Je suis avocat de la défense. Je suis avocat de la défense. Pouvez-vous dire à la chambre en quelle année vous êtes mariée? Réponse. Je suis mariée à 17 ans. Après l'arrestation et le fait qu'on est emmené des gens à être exécutés. Après l'arrestation et le fait qu'on est emmené des gens à être exécutés. Pouvez-vous décrire votre mariage? Réponse. Réponse. Il y avait 70 couples à l'arrestation. À l'occasion de ce mariage. Ils arrangent des tables pour les 70 couples à l'arrestation. Ils ont mis des tables pour cette mariage. Ils ont mis des tables pour cette mariage. Je trouve que c'est 70 couples et il y avait des fleurs sur chacun des tables. Question. Quand s'appelait votre mari et quel était son origine ethnique? Réponse. Réponse. Mon frère est Mat. Soh Mat. Soh Mat. His father's name is Soh and his name is Mat. So his name is Soh Mat. He is Muslim. Question. Among the 70 couples that got married on the same day with you, how many couples were ethnic jams? Answer. At that time, I did not count how many couples were chams and how many couples were of other ethnicities. Question. Did you and your husband know each other before your marriage? Et vous? Vous connaissiez-vous avant de vous marier? Answer. Réponse. We knew each other when we were in the mobile unit. He knew me and he proposed marriage with me. So his relatives also arranged the marriage for us. And our marriage did not take place according to our tradition. Question. Question. So your marriage was as a result of the proposal by your husband. Is that correct? Votre marié vous a demandé en mariage et c'est ainsi que vous vous êtes marié. N'est-ce pas? Réponse. Answer. My in-law came to ask me whether I agreed to get married to my husband and I said yes. Yes. So they arranged marriage took place. And so they had organized this marriage. Question. Question. Did your husband's parents was still alive or already passed away when your marriage took place? Answer. My father-in-law was still alive but after the marriage ceremony, my parents-in-law and along with I fled into the forest in the night time. Question. How many siblings were on your husband's side? Combien de frères et sœurs avait votre marié? Answer. Réponse. My husband's siblings consisted of four people including him, one female and three males. So question. So all the four escaped into the forest with your husband or not? Answer. Yes. All of us including my parents-in-law fled into the forest. I, my husband and his four siblings and my parents and my parents-in-law all together fled into the forest in the middle of the night. So were there any other people besides your, you and your husband and your in-laws who also fled into the forest? Answer. There were many people fleeing into the forest at that time. I did not know where they came from, what district or what village they came from. we saw each other in the forest. We saw each other in the forest. And when we cooked rice in the forest, we needed to make sure that there are, we would, we would not let the smoke sin by people outside the forest. Yes. Question. Among those who fled into the forest, beside you and your husband's family, were there any other Cham families who also went into the forest? Answer. Yes. There were also Cham. In my areas, there were a lot of Cham. But there were also some Khmer people mingling among us. Question. Question. So when you were in the forest, can you tell the chamber how many Cham people were there at that time? Pouvez-vous nous dire combien de Cham il y avait? Answer. Réponse. I cannot estimate how many Cham people were there in the forest because the forest was pretty big. So I had no idea how many Cham people were there altogether. Question. Based on your observations, those who were located near you in the forest, were they also Cham people? Answer. Réponse. In my place, there were only me and my husband's families. For other places, I had no idea. I can talk only about my place. Question. Question. You testified earlier that three months earlier you got married to your husband and then you fled into the forest. My question is that your family or your husband's family told you anything why they fled into the forest to avoid the arrest by the Khmer Rouge cadres? Answer. Réponse. I did not ask them. I was in the mobile units. So when he saw me and then he proposed to marry me and then the marriage took place. and I did not know anything besides that. Question. Question. When your marriage happened, did people in the village told you that your husband's family were also of ethnic Cham? Answer. Réponse. The villagers did not tell me. I myself knew that he was Cham. Question. Question. Did he ever tell you that he also hid his own Cham identity? Vous a-t-il jamais dit s'il avait lui-même caché son identité Cham? Answer. Réponse. I did not know about this. Je ne le savais pas. He did not tell me. Mr. President, I have no more questions to put to this witness. Thank you. La défense, Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. It is now convenient time for a break. The chamber will take a short break from now until 3 o'clock. Court officer, please find for this witness a proper place in the waiting room reserved for witness and please bring her back into the courtroom at 3 o'clock. The court is now in recess. It is now in recess. He is friends. The court is the full court. No, no, he is on the Ellie. It is fully. Thanks for the presentation. I will be there. I will be there. Mr. President, we will leave a left to the court. Thank you two minutes. You have to leave a court. That is where they can be, saying. Mr. President. Yes. Mr. President, I know we need to be the most part.